Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais vous montrer tous les livres que j'ai achetés pendant mon voyage à New York. Ils sont tous là et je vais vous les montrer, vous les présenter et vous dire un petit peu pourquoi je les ai pris eux et pas d'autres. Aussi pendant mon voyage, j'ai acheté un carnet de lecture et lui je vous le montrerai à la fin de la vidéo du coup. Et donc tous les livres que j'ai achetés, je les ai achetés pendant que je filmais ma vidéo que j'ai postée la semaine dernière L'amour des livres à New York. Donc si vous l'avez pas vu, c'est un vlog de toutes les belles librairies de New York avec de la belle musique et j'ai juste adoré faire le montage de cette vidéo. Donc allez voir cette vidéo si vous l'avez pas vue, puisque je l'aime vraiment beaucoup trop. Et donc si vous voulez savoir à quoi ressemblent les librairies dans lesquelles j'ai acheté ces livres, et bien tout est dans cette vidéo, donc allez voir ça. Et donc aujourd'hui, je vous présente tous les livres que j'ai achetés. J'ai juste trois de tournée cette vidéo, comme ça en plus après cette vidéo je vais pouvoir ajouter tous ces livres à ma pile à lire qui va devenir énorme en fait. Moi qui avais réussi à avoir une pile à lire de trois livres, je vais me retrouver encore avec une pile à lire gigantesque. Je vais vous présenter les livres dans l'ordre dont je les ai achetés. Donc librairie 1, 2, 3, t'as compris ? Et vous allez voir à quel point, enfin perso je trouve que les livres américains et même anglais, leurs couvertures sont juste magnifiques, alors qu'en France... Attendez, je suis en train de lire un livre français, je vais vous montrer. Loin de moi l'idée d'être méchante, mais en France on a ça comme couverture. Là je vais vous montrer les livres, et je trouve que les livres sont juste trop trop beaux, et dans les librairies, et bien ça rend les librairies juste magnifiques. Alors qu'en France... Mais on juge pas un livre par sa couverture, mais on pourrait. Donc ouais, vous allez voir si vous aussi vous trouvez que les couvertures américaines sont trop trop canon comme moi. Et donc c'est parti, on commence tout de suite. Je vais vous montrer tous les livres que j'ai achetés. Donc le premier livre que j'ai acheté, c'est ce livre-là. Donc c'est un livre français que j'ai acheté dans la librairie française Albertine. Et j'ai l'impression que je me suis un peu fait douiller. Enfin, je sais pas si c'est équivalent, mais le prix en France était de 8€, et je l'ai payé 13$. Est-ce que ça s'équivaut quand on fait la conversion ? Je sais pas, mais j'ai l'impression de m'être fait douiller. Je disais à l'instant que les couvertures françaises étaient pas belles, mais cette couverture-là est juste magnifique. Les éditions Point, en général, je trouve que leurs couvertures sont belles. Voilà. Et je savais pas que Point avait une section poésie, puisque là c'est Point Poésie. Point si vous voulez me contacter pour publier mes poèmes. Je suis là, enfin c'est peut-être à moi de vous. Mais en tout cas, je savais pas que Point avait une section poésie, c'est cool. Donc ce livre, c'est une anthologie de la poésie féminine, quand les femmes parlent d'amour, de Françoise Chanternagor. Et juste, ce livre, déjà je l'ai vu, il m'a tout de suite tapé dans l'œil. Et après, quand j'ai vu que ça parlait de poésie, je me suis dit, Maïva, tu le prends en fait, y'a pas le choix, tu repars avec. Ce livre n'était absolument pas dans ma liste de livres à lire, mais à part acheter des livres qui sont pas sur ma liste de livres à lire en ce moment, je fais pas grand-chose. Donc bon, dans cette anthologie très personnelle, Françoise Chanternagor nous convie à la lecture des textes de femmes poètes francophones de tout horizon, que l'histoire littéraire a injustement laissé dans l'ombre, et nous racontent leur vie si souvent tumultueuse. Ça c'est cool, j'aime trop, ça me fait penser à ce livre-là. Ça c'est le livre de Digley, Je serai le feu. Et dans ce livre, c'est pareil, c'est plein de poétesses que Digley présente, et en même temps présente leur vie en nous mettant des poèmes d'elle. Donc j'avais adoré ce livre, donc je pense que je vais adorer lui. De ses regards de femme sur l'amour émergent peu et peu au sein d'un patrimoine poétique jusqu'ici, essentiellement masculin, un chant singulier. J'ai juste trop hâte, parce que je sais, je vais découvrir plein de poétesses que je ne connaissais absolument pas. Et j'aime beaucoup parce que c'est un de ses recueils de poèmes où toutes les pages sont remplies, pas comme certains recueils qui sortent aujourd'hui où t'as genre deux lignes sur la page, voilà. Mais donc je suis contente qu'il y ait de la poésie partout, partout, et ce livre je sens que je vais le dévorer et que je vais juste l'adorer. Oh j'avais pas vu Albertine, ils ont mis un trop trop beau parc-page, vraiment. Les librairies qui donnent des marque-pages avec leurs livres, je vous aime de tout mon cœur. Marions-nous, très clairement. Et ouais, là je suis en train de lire le début d'un poème, Maëva, stop, parce que sinon je suis partie pour le lire, donc non. Et ouais, je pense qu'après la lecture de ce livre, il faudra que je vous fasse une vidéo sur les meilleurs recueils de poèmes à lire. Trop trop hâte de le lire, donc ça c'est le seul livre français que j'ai acheté là-bas. Et c'était cool aussi du coup dans cette librairie, Albertine, les libraires parlaient français. Et c'était sympa de parler français après une semaine à New York. J'ai trouvé ça cool, vraiment, que des livres en français. Après j'ai vu, il y avait aussi certains livres en anglais, puisque c'est des livres traduits en anglais mais qui sont français. Il y avait la Passe-Miroir en anglais, je trouve ça fou à quel point ces livres français ont parcouru l'Atlantique, enfin je les avais même vus à Londres et tout, je trouve ça génial. Et c'est juste beaucoup trop cool qu'une autrice comme ça, française, soit traduite en tant de langues, et je trouve ça juste génial. Ça m'a beaucoup donné envie de me mettre à lire la Passe-Miroir, puisque j'avais dû m'arrêter à la page 15, donc il va falloir que je m'y remette. Mais en tout cas, ouais, c'était trop cool d'être dans cette petite librairie française, enfin petite, elle était très grande. Je suis trop contente d'être partie avec ce livre. Et j'aime bien aussi partir en voyage et ramener des livres, c'est des souvenirs qui sont tellement uniques, je trouve. Et un livre, tu l'emportes avec toi pendant quelques temps quand même, tu le lis pendant quelques jours, même quelques semaines. Il t'accompagne beaucoup pendant cette période, du coup, et je trouve ça sympa de le ramener d'un voyage. Donc ouais, le livre c'est tellement spécial pour moi, j'aime bien ramener de mes voyages. Donc là, voilà pour le premier livre que j'ai acheté, j'ai trop hâte de le lire et on passe au prochain. Après être allée à la librairie Albertine, je suis allée à Shakespeare & Co. Et à cette librairie, j'ai acheté ce livre-là. J'ai acheté Ariane Ney de Jennifer Sainte, vous connaissez mon amour pour la mythologie grecque. Et je ne pouvais pas repartir sans ce livre, parce que Ariane, enfin Ariane, c'est la princesse de Crète. Et je pars en octobre avec ma maman en Crète, et donc c'est le livre que j'emmènerai pour ce voyage. Vraiment avec ma maman, on s'est dit, pendant une semaine, on va se poser sur la plage et lire des livres. Évidemment, on ira visiter un peu l'île, mais on veut vraiment se reposer et lire, parce que toutes les deux, en ce moment, on n'a pas tant le temps que ça de lire. Donc moi, je suis déjà en train de prévoir les livres que je vais emmener. Donc j'ai acheté ce livre exprès pour partir en Crète, puisque lire l'histoire d'Ariane en Crète, c'est quand même vachement intéressant. Du coup, Ariane, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la princesse de Crète, fille de Minoze. Et elle a un demi-frère, c'est le Minotaure. Et ensuite, elle rencontre Thésée, et ça va chambouler toute sa vie, puisque Thésée, elle va l'aider à tuer le Minotaure. Parce que Thésée, lui, en fait, son père, il avait été d'accord pour donner chaque année, je crois, ou c'est pas chaque année, enfin, pour donner, en gros, des tribus, genre 10 personnes par an, pour être bouffé par le Minotaure, parce qu'il avait perdu un truc, bref, avec le roi de Crète. Bah Thésée, il s'est juste dit, stop, en fait, moi, je vais aller tuer le Minotaure, c'est pas possible. Du coup, le gars va tuer le Minotaure avec l'aide d'Ariane, qui lui donne un petit fil pour qu'il puisse revenir du labirande, parce que le Minotaure est dans un labirande, ça peut pas être simple, en fait. Du coup, il le tue, et il revient, et après, on pourrait croire qu'il va finir toute sa vie avec Ariane, mais il abandonne Ariane sur une île, à cause d'un rêve. Voilà, donc moi, j'ai hâte d'avoir le point de vue d'Ariane. Ça va être un livre très romancé, avec plein de péripéties qu'on n'aurait pas forcément dans l'histoire originale, et j'aime vraiment énormément les histoires de la mythologie grecque, qui sont racontées de cette manière-là, en roman, et j'ai trop trop hâte de le lire. Et j'avais pas vu, mais attendez, je suis en train de lire un livre de Jennifer Sainte. En ce moment, je suis en train de lire Electra, et j'avais pas capté, quand j'ai acheté Ariane, que c'était la même autrice. Et pour l'instant, j'adore sa plume, genre vraiment, c'est juste magnifique à lire. Donc j'ai trop hâte de commencer à lire lui. Donc ça, je l'emmène en crête dans ma balise. Oh, regardez, les chapitres, j'aime trop. Vous avez vu comme c'est trop beau, le début des chapitres. Ah, y'a pas que le point de vue d'Ariane. Enfin, Hydra, je sais pas qui c'est, mais y'a plusieurs points de vue, ça va être intéressant. Waouh. Bref, voilà pour ce livre, juste, la couverture, je suis tombée amoureuse, elle est beaucoup trop belle. Waouh. Ensuite, après être allée à Shakespeare & Co, je suis allée à la librairie Barnes & Noble, et là-bas, j'ai acheté ce livre. Alors là, vous allez dire, mais Maëva, n'as-tu pas déjà lu ce livre ? La réponse est oui, mais après je l'ai lu en français. Donc déjà, il est en anglais, là, point fort. Mais aussi, c'est la couverture exclusive de Barnes & Noble, donc qui est disponible que dans ces librairies-là. Et juste, la couverture est trop trop canon. Ils ont juste changé le vert en violet. La couverture française, c'est ça. La couverture française, la couverture américaine de Barnes & Noble. Donc oui, c'est juste le vert qui est devenu violet, mais écoutez, je suis faible. J'ai lu ce livre, je me suis dit, tu repars avec Maëva. Puis même, vous avez vu, il y a des reflets. Là, il n'y a pas de reflets, voilà. Du coup, c'est la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, et là, je suis en train de remarquer qu'aux Etats-Unis, c'est appelé la balade de l'oiseau chanteur et du serpent. Genre, ils ont changé. Enfin, nous, on a changé en France. Pourquoi faire qu'on a changé l'ordre du l'oiseau chanteur et du serpent ? Je ne sais pas. Donc oui, ça, c'est le dernier tome des Hunger Games qui était sorti. Du coup, après, les trois premiers tomes des Hunger Games avec Katniss Everdeen. Là, c'est le tome avec Lucy Graybird et Snow, coriou, pour les intimes. Ce livre, je l'avais dévoré la première fois que je l'avais lu, donc c'était il y a quelques années. Je l'avais relu l'an dernier, c'était une lecture commune avec une amie. Et du coup, je compte le relire, évidemment, avant la sortie du film. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais j'aime énormément les Hunger Games. J'aime beaucoup trop ses livres, l'écriture de Suzanne Collins. Là, en plus, je vais pouvoir redécouvrir son écriture telle qu'elle l'a écrite en anglais. Du coup, ça va être intéressant. Et ouais, les Hunger Games, c'est des livres que je connais depuis 10 ans maintenant et que j'aime toujours autant aujourd'hui. Et ouais, je les aime beaucoup trop. Donc quand j'ai vu ce livre, je l'ai trouvé déjà magnifique et je me suis dit, Maïva, tu ne repars pas à 100. Regardez comme il est trop trop beau en violet. Bref, lisez-le si vous n'avez pas lu ce tome-là. Il est vraiment trop trop chouette. Et moi, je l'aime juste beaucoup trop. Et j'ai trop hâte de le lire. Du coup, la prochaine fois que je lis les Hunger Games, j'ai une amie qui va me prêter les trois premiers tomes en anglais et je lirai lui en anglais aussi. Et je connais l'histoire, oui, mais j'aime beaucoup ton histoire. Donc je suis repartie avec ce livre. Ensuite, je suis allée à l'une des librairies les plus connues de New York, c'est Strand Bookstore. Et j'ai dépensé 22 balles dans cette librairie pour acheter un livre pour enfants. Voilà, je n'ai rien à ajouter. Ce livre, en fait, je suis l'auteur sur Instagram depuis quelques années maintenant. J'aime beaucoup trop tous ses posts. Et il y a une youtubeuse anglaise, une booktubeuse anglaise que j'adore qui ne fait que de parler de ce livre. C'est Ruby Granger qui en a parlé énormément cet hiver et juste, elle m'a tellement donné envie de le lire. Donc oui, c'est un livre pour enfants, mais c'est un livre pour enfants très poétique avec des dessins juste magnifiques. Le livre lui-même est juste très très joli. Je l'aime beaucoup trop. Donc le livre s'appelle Le garçon, la taupe, le renard et le cheval. J'ai l'impression d'être en CP et d'essayer de traduire des noms d'animaux. La taupe, ça sonne mieux en anglais quand même. The mole. Alors que nous, la taupe, c'est moins poétique tout de suite. Ce livre, du coup, est de Charlie McTaisie. Les dessins restent un peu brouillons, mais j'aime beaucoup ce style de dessin. Regardez là cette illustration comme je la trouve belle. Il y a peu d'écriture par page par contre, mais ça reste un livre pour enfants. Vous avez vu à la fin comme c'est magnifique ? J'aime beaucoup trop le style de ce livre et je pense qu'il va m'apaiser le cœur tout simplement. Donc j'ai trop hâte de lire. Je pense que ce livre, je lirai en une soirée. À cette librairie aussi, il m'en donnait un petit marque-page comme ça. Donc c'est la librairie en photo sur le marque-page. J'aime bien. Donc voilà pour ce livre, j'ai trop hâte de lire. Ça a beau être un livre pour enfants, je sais qu'il va beaucoup me plaire. Et maintenant, on passe au dernier livre de cette vidéo. Donc le dernier livre que j'ai acheté, c'est un livre d'occasion. Je l'ai payé 10 dollars. C'était à quelle librairie ? Est-ce que j'ai un marque-page pour m'en souvenir ? Non ! Oui, si, c'était à la librairie Housing Works, à la librairie où Taylor Swift avait tourné son clip All to Well. À la fin du clip, Taylor Swift, elle est dans une librairie et c'est dans cette librairie-là que j'étais. Voilà, je ne veux pas trop me la péter, mais bon voilà. Du coup, ce livre, c'est Another Brooklyn de Jacqueline Woodson. Ce livre, je l'ai acheté parce que je me suis fait influencer par un youtubeur anglais, Jack Edwards, qui l'avait présenté dans une vidéo. Il a dit que c'était très très triste et qu'on était obligé de pleurer en lisant. Donc moi, évidemment, je l'ai acheté, écoutez, parce que j'ai envie de pleurer mal investement. Et il a dit aussi que c'était aussi triste que A Little Life. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. C'est un livre qui est un petit peu réputé pour être le plus triste au monde, A Little Life. Et il a dit que c'était aussi triste, mais beaucoup plus court. C'est ça. J'ai vu A Little Life et je me suis dit, en fait, si je l'achète, ma valise sera trop lourde pour le retour parce que c'est un pavé comme ça. Du coup, je me suis dit, on va prendre ce livre. Il est plus fin, il est mieux pour transporter. C'est sympa. Je vais sûrement vous faire un petit vlog lecture de la lecture de ce livre, je pense, pour voir si je pleure ou si ce livre n'est pas si triste que ça. Je vais voir. Et je n'avais pas remarqué la couverture, mais en bas, on a des personnes qui dansent, qui marchent. Je ne sais pas. Du coup, ça raconte quoi ? Je n'ai vraiment aucune idée de quoi prendre ce livre. Je sais juste qu'il est triste. On en est là. Déjà, la couverture est très belle. Moi, j'aime beaucoup ce style-là. C'est très joli. Oh, c'est magnifique, ça. New York Times Book Review a dit, ce livre se révèle tel les souvenirs, comme des flashs, thick and detailed. Est-ce qu'il y a plusieurs points de vue ? Déjà, les pages sont bizarrement découpées. T'as vu, c'est pas tout droit, là. J'arrive pas à traduire le résumé. On va aller sur Goodread, parce que, écoutez, j'ai un peu la flemme. Alors, Goodread, ici, c'est quoi le résumé ? Le résumé. La première fois que j'ai vu Sylvia, Angela et Gigi, ce fut au cours de cet été-là. Elles marchaient dans notre rue en short et débardeur, bras dessus, bras dessous, tête rejetée en arrière, secouée de rire. Je les ai suivies du regard jusqu'à ce qu'elles disparaissent, me demandant qui elles étaient, comment elles s'y étaient prises pour devenir. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air d'être une histoire d'amitié. Je suis pas totalement débile, je pense. La première ligne du livre me donne tellement envie de continuer de lire. Ça me fait penser au début de L'étranger de Camus. C'est marqué. Pendant un long moment, ma mère n'était pas morte. Yes, ça promet d'être fun, en tout cas. En tout cas, ça m'a l'air d'être un beau livre. Si je chiale, je vous tiens au jus. Voilà pour ce livre, je pense pas qu'il va me mettre énormément de temps à lire. En plus, à l'intérieur, c'est écrit assez gros, comme vous pouvez le voir. Donc ouais, je vous ferai une petite vidéo. Je vous en parlerai. On va voir si je chiale comme une madeleine ou si, au contraire, je n'ai pas de cœur. Voilà pour ce livre. Et maintenant, passons à mon carnet de lecture. Et donc, mon carnet de lecture, lui, c'est le truc le plus cher que j'ai acheté pendant mon voyage. Je crois, il m'a coûté 35 dollars. Il est beau, ceci dit. C'est un carnet de lecture. Enfin, c'est un journal de lecture. Ça s'appelle comme ça. Moleskine. Voilà, donc tout de suite, ça pète. C'est pas un petit carnet de lecture que tu achètes au Hyperu. C'est de la qualité. Déjà, le truc a une boîte en carton. Voilà, donc ça pète tout de suite. Et je pense que je le mettrai sur mon bureau, comme ça, ça fera stylé. J'ai vraiment trop trop hâte de commencer à le remplir parce que j'en viens depuis longtemps, en vrai. Mais juste, je doute si je vais vraiment m'y tenir. Mais là, vu que j'ai dépensé 35 dollars dedans, je me dis que je vais être obligée de m'y tenir à ce carnet de lecture. Donc voilà à quoi il ressemble. Dessus, en gravé, on a Book Journal. Je sais pas si vous voyez, avec un petit livre en dessous. Je le trouve vraiment trop mignon. Et à l'intérieur, du coup, c'est par ordre alphabétique. Genre, vous voyez, en gros, tu mets tes livres par ordre alphabétique. Donc je suppose que c'est le titre du livre que tu mets par ordre alphabétique. Genre là, pour Another Booking, je le mettrai au A. Bien vu, Maïva. Je pense que je vais pas mettre toutes les lectures que j'ai lues genre cette année dedans, mais je vais commencer avec les livres que je lis en ce moment, pour juste commencer, c'est ça, en 2023. Les pages sont organisées comme ça. Et ce que j'aime beaucoup trop, c'est qu'en bas, on peut mettre une phrase du livre qu'on avait beaucoup appréciée. Et ça, j'aime trop. Aussi, on peut noter le livre. Il y a des petites étoiles qu'on peut colorier. Et il faudra vraiment bien que je m'applique parce que j'ai envie de faire quelque chose de très joli. Avec les étoiles, par exemple, les colorier d'une certaine couleur. Et ouais, j'ai juste très très envie de faire quelque chose de bien, quelque chose de beau. Vraiment prendre du temps, en fait, à faire ce carnet de lecture et qu'à chaque fois que j'ai terminé de lire un livre, je me pose, je prends le temps de le remplir. Et à la fin, j'ai vu, on a même des petits autocollants. J'ai des petits trucs comme ça pour mettre dans des pages spéciales. Tu vois, c'est mignon, je trouve. En même temps, après que ça a coûté, heureusement qu'il y a des autocollants. Au début, ce qui est cool, c'est que tu as tout plein d'infos sur les livres. Par exemple, tu as des explications sur les figures de style. Aussi, tu as des explications sur tous les mots importants à connaître sur les livres, genre bookseller, journaliste, pen name et tout. Moi, j'aime bien apprendre beaucoup de choses sur les livres et tout, la culture des livres. Donc, ça va être sympa à lire. Aussi, du coup, au début, c'est cool, je vais pouvoir mettre ma liste de livres arrière ici puisque ma liste de lecture que je peux mettre juste ici. Donc, je vais la reporter ici puisque moi, pour le moment, elle est sur mon téléphone. Et ouais, du coup, voilà comment il se présente. Je l'aime beaucoup trop. Est-ce que ça vous dirait que je fasse une vidéo dans laquelle je commence à faire le carnet de lecture ? Vous me dites ? J'y arrive pas. Ah ! Du coup, voilà, pour mon carnet de lecture et voilà pour tous les livres que j'ai achetés à New York. Je suis trop contente de tous mes petits achats. J'ai hâte de les lire. J'ai hâte de commencer le carnet de lecture. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Moi, là, va falloir que j'aille au travail. Oh, je suis crevée. J'ai même pas commencé à travailler. On est là. Bref, à la semaine prochaine. Bisous !